À Montréal, maintenant, les travaux du REM avancent. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ils avancent. La mise en service des branches ouest et nord du réseau est toujours prévue pour l'an prochain, 2026. Oui, ça, ça veut dire que de plus en plus de tests dynamiques sont effectués. La CDPQ Infra souhaite sensibiliser la population au risque de s'approcher ou de s'introduire sur les rails et lance une importante campagne. Anne-Sophie Jobin. Pour sauver cinq minutes, es-tu prêt à passer cinq mois dans le coma? Voici un des slogans de la toute nouvelle campagne de la CDPQ Infra en charge du REM, qui souhaite sensibiliser la population au danger des intrusions sur les rails. On amorce bientôt les essais dynamiques pour le train de montagne, ce qui est à toutes fins utiles l'avant-dernière étape avant la mise en service. Donc les trains vont recommencer à circuler à un endroit où on n'en voit plus depuis quelques années déjà. Donc il y a peut-être des gens qui ont pris des mauvaises habitudes, penser que passer par-dessus nos clôtures, c'est une bonne idée. Or, c'est une très, très mauvaise idée, parce que transgresser notre propriété avec les semaines qui s'en viennent, ça signifie mettre sa vie en danger. Par exemple, ici à Deux-Montagnes, certains résidents pourraient être tentés de franchir la clôture pour ainsi économiser du temps pour rejoindre l'autre côté du quartier. À la station Bois-Franc, par exemple, sur l'Île-de-Montréal, il y aura un train tous les trois minutes à l'heure de pointe qui va circuler. Donc on multiplie par quelques centaines et des centaines de passages par jour. Donc quelqu'un qui s'introduit sur nos installations vient de voir le risque de se faire percuter par un train, multiplié de façon super importante. Ce genre de comportement a souvent été observé dans Ville-Saint-Laurent, où passe la ligne Deux-Montagnes. On a eu malheureusement une occasion où quelqu'un avait traversé, sorti du train, traversé, et malheureusement, une jeune ado a été frappée et a perdu sa vie. Dans les trains qui vont passer, il n'y aura pas de conducteur pour arrêter le train. On souhaite ardemment que toutes les personnes soient en sécurité. Et si effectivement la REM, sur un territoire, c'est un bénéfice, ça peut aussi être un danger. Et le risque n'est pas seulement de se faire percuter par les trains, mais également de se faire électrocuter en raison des fils électriques qui se trouvent juste au-dessus des rails. Dès qu'on parle de fils électriques, on ne devrait jamais s'approcher à moins de trois mètres de tout fil électrique. Donc même si on ne touche pas directement au fil, il peut quand même se créer un contact entre la ligne électrique et nous, ou un objet métallique. La campagne de sensibilisation débutera lundi, un peu partout à Montréal, en vue des premiers tests dynamiques prévus à la mi-juin. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles, à Deux-Montagnes.